Près de 300 enfants réunis sur une scène, c'est le pari un peu fou imaginé par l'Opéra de Reims. Le projet de môme et d'opéra 23-24, c'était 10 heures d'ateliers artistiques et tout autant de chant choral pour la création d'un spectacle autour des 12 travaux de Hercule. Un véritable tour de force mené par le collectif Plastique Parasite, la chef de chœur Anne-Claire Lemaitre et la chorégraphe Céline Cossens. Mais qui mieux pour en parler que nos apprentis artistes ? À flûte, c'est déjà la récré. Bon, on s'y met quand même. Ok, pas de souci. Hercule, c'est le héros de l'histoire. Il a beaucoup de force. C'est un dieu, pas trop un jeu. Et sa maman, c'est... Je pense que c'est bon pour eux. Non, c'est... Je sais pas comment... Je sais pas comment... Je sais pas... Je sais pas... Je sais pas comment... Parce qu'il a fait une bêtise. Je sais pas... Aussi, l'histoire, c'est... Au tout début, Hercule avait tué son maître avec son tabouret. Je sais pas. Et son père l'a grandé. Je crois que c'est ça. En fait, Hercule, il avait tué sa famille. Parce qu'il a fait une bêtise. Et s'il aurait pas tué sa famille, il aurait pas fait les douze travaux. On a fait des essoucements, des essoucements pour... Après, on fait la danse. Et pour... On a des énergies. Ça gaze ? Pour faire les marionnettes, on a fait ça avec Julien et avec un peu d'aide de Guillaume. Nous, on avait... On avait pris un crayon, on avait tracé des traits pour faire le chasseur-bère et le risté. Après, on avait coupé avec un ciseau. Après, on prend des petits bâtons pour quand... Par exemple, quand ils vont mettre les masques ou... Quand ils vont bouger la tête de chasseur-bère, on a collé des bâtons pour pas que ça va par là, par là, pour que ça va tout droit. Julien, il avait emmené une sorte de lumière qui... Et quand on mettait d'une... Quand c'était une pièce sombre, il y avait les reflets, enfin... Il y avait un gros mur. On était derrière ce gros mur et on était en train de... Quand les narrateurs, ils étaient en train de parler, on faisait des gestes pour que... Pour que c'est nous qu'on parle au lieu des narrateurs. C'était un gros tissu, blanc, tout blanc. Et vu qu'on était dans l'obscurité... Vu qu'on était dans l'obscurité, on voyait et tout. Il y avait un gros projecteur de lumière. C'est pour ça qu'on voyait les gestes bien. Et qu'on appelle ça les marionnettes à ombre. On y avait prêts ! Le jardin des Espérides ! Pour venir écouter et trouver le jardin ! À classe ! Était le père des Espérides ! Était le père des Espérides ! Condamné par Zeus ! Condamné par Zeus ! Apporté la voûte céleste ! Apporté la voûte céleste ! La voûte céleste ! La voûte céleste ! La voûte céleste, ça veut dire le ciel. Bravo ! La voûte céleste, ça veut dire le ciel. Tu dirais papa, ton bébé hélas va tomber dans une frise à la mer. Prends la main au secteur divin. Mon épreuve préférée dans Hercule, c'est la biche de Céry-Montes. Zut, elle, c'est une biche magique. Elle court plus vite que le vent. J'ai bien aimé faire la voie de rester à la deuxième doratrice. Aussi, moi, je voulais pas faire les oiseaux du lac Strapal, je voulais plutôt faire le lion. En fait, quand il y a eu... J'adore faire le chien Cerbère, on bougeait la tête et c'était amusant pour moi. M'asseoir dans les coulisses. Moi, j'ai préféré les chants, les chants de l'opéra. Moi, j'ai pas trop aimé les chants parce que je préférais faire les marionnettes. Je préférais faire les marionnettes. Mais pour moi, le chant, j'arrivais à chanter. Des fois, je me trompais, mais personne ne m'entendait vu qu'on était 275. On m'attendait pas trop et vu que je chantais, des fois, je regardais un clair, des fois, je regardais le public. C'est pour ça que j'ai pleuré parce que je regardais le public au lieu d'un clair. Moi, quand je serais grande, je vais faire musique, musicale, être une musicienne. Quand on n'était pas à l'opéra, moi, j'étais un lecteur et j'adorais. Parce que le lecteur à l'opéra, il peut avoir un micro. Il y avait, quand on parlait au micro, il y avait un peu un truc où, oui, et après, quand il y avait des petits ronds, ça sortait par là, la voix du micro, donc on pouvait entendre parce que nous, on était à côté. Vu qu'ils avaient eu peur, on a tapé dans le tambour pour ressentir leurs émotions. Par exemple, quand ils faisaient des gestes, ça faisait du tambour. Dans mon cœur, il battait, j'ai cru que c'était mon cœur qui battait, alors que c'était le boum boum. Mais aussi, quand on faisait le spectacle, c'était un peu dur parce que comme la scène, elle est grande, il faut occuper tout l'espace. Et c'était compliqué d'occuper tout l'espace. D'abord, on avait mal aux pieds parce que la scène, elle était penchée. Et vu qu'on chante beaucoup, ça va faire beaucoup mal. Après où ? On en était où ? À toute la fin, Hercule l'a fait le bus parce que Céline dit ça parce que sinon, il disait à Hercule, il disait les parents que c'est plus Hercule. Il disait que c'était pas Hercule, que c'était Hercule. Je n'ai pas compris. Je me disais que les spectateurs, c'est des faux, c'est des vrais. Moi, j'avais un petit peu honte d'être sur scène parce que j'avais beaucoup de personnes qui nous regardaient. Moi, plus tard, j'aimerais être actrice à l'opéra. Et moi, j'étais gênée. Ils m'ont applaudi. Enfin, ils nous ont applaudi. C'est bien. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. On a bien dansé. Avant, quand on était en police, j'avais un petit peu peur quand les rideaux allaient s'ouvrir pour voir tous les parents. Après, je disais à Sébile, à Safia, ça s'ouvre, les rideaux. Et après, ils ne disaient pas encore. Et après, ils m'ont dit ça ouvre. Après, j'avais un petit peu eu peur. Et après, j'avais plus trop eu peur. Hercule, des travaux mythologiques. C'était le 4 juin 2024 à l'Opéra de Reims, avec les élèves des écoles élémentaires Blanche Cavarro, Galilée et Ravel. Direction musicale Maxime Maffre, chef de chœur Anne-Claire Lemaitre, mise en scène marionnette et théâtre le collectif Plastique Parasite, avec Julien Royer, Pauline Meureuse, Marion Dufil-Barcher et Élodie Lowe. Danse Céline Cossens, avec l'orchestre de l'Opéra de Reims. C'était un podcast de La Bande Parlante. La Bande Parlante La Bande Parlante – Sous-titrage FR 2021